Allez ! Oh ! C'est quoi ça ? Ah d'accord, tu peux recruter des mercenaires de la forêt ! Alors il faut défendre deux entrées différentes, bah ce sera parfait pour éloigner mes deux héros. Ok ! Ok ! Lui il a une bonne vitesse de déplacement, c'est bien ça aussi. Elle, elle se traîne ! Alors... On va lui laisser le temps de se placer. En vrai de vrai, si... On la met ici. Couplé à son pote le chevalier, couplé à des renforts. Elle peut les tenir ici solo. Ah mais en fait c'est de l'arnaque, ils passent tous par en haut en fait, pour le premier stage. Ok, c'est donc de l'arnaque. Du coup on va commencer par renforcer en haut un max. Un... On va voir. Alors... Merci Trollfest pour les 14 mois ! T'as plus les bonus d'xp du coup ? Ah ouais ! Merde ! Du coup je pourrais la mettre ici en première ligne pour qu'elle fasse proc l'invisibilité des autres. Et lui il va les récupérer ici avec les renforts. Ah si je le fais c'est pas ce split roi à tout, ce sera le prochain split. Mais là je travaille dur pour me remettre dedans et ça se passe bien. Enfin c'est des crises de nerfs mais ça c'est normal avec la solo queue. Mais je reprends bien du niveau et je progresse bien. C'est quoi ce fruit là ? Qu'est-ce que c'est que ce fruit runique ? Bon qu'est-ce que je vais placer les collègues ? A chaque fois j'hésite sur les premières tourelles alors que je devrais juste bourriner. Je veux dire ça c'est quoi ? Là va y'avoir des mecs un petit peu résistants aux dégâts magiques. Euh l'inverse, physique. Ouais je pense que je vais pas prendre le poubelle de bombardes. Allez tu sais quoi ? Ça commence par un match full amélioré. On va voir ce que ça donne. Et là ici je vais mettre un petit archer et on verra ce que j'en fais. Euh... Tata 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 ! J'ai amélioré sa volée de flèche. FF mais non t'inquiète c'est trop fort d'avoir des tourelles fortes dans ce jeu. Dans le Kingdom Rush toujours trop fort des tourelles améliorées. Boum 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 bou Ok Là on les place ici Tac Alors est-ce que cette tourelle de mage sera capable de gérer toutes les unités volantes ? Bah elle est one shot à chaque fois Donc je pense que ouais c'est lui free farm Ok c'est bon je me suis rappelé d'un concept de base des Kingdom Rush Améliorer au max les tourelles C'est trop OP C'est vraiment un jeu il ne faut pas répartir les tourelles Il faut trouver un bon spot Maxer une ou deux tourelles dans ce bon spot Et voilà Kingdom Rush est un jeu qui nous apprend que la qualité c'est supérieur à la quantité Et ça c'est beau Bon bah allez je peux faire la vague suivante tranquille Je ne les aime pas les ombra invisibles Voilà prenez ça On va les bloquer un petit peu ici Lui il devrait prendre trop cher de cette tourelle elle a combien ? Ouah de 70 à 132 Ah ouais c'est vraiment pas pour rire De 70 à 132 en comparaison ma petite tourelle d'archer là elle fait de De 3 à 5 Elle fait de 3 à 5 Alerte Non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Pas de panique Je vais en placer une comme ça elle pourra aller des deux côtés Et là avec les renforts on va leur montrer Regardez mes renforts en armure lourde là les coups de marteau qu'ils leur mettent Ok j'ai rien dit c'est pas assez fort Ok donc là on les place comme ça on améliore ici Ouais mais j'ai pas envie de payer les mercenaires Attends c'est moche Pouvoir c'est 3 Voilà on leur montre Attends mais le chevalier et les dégâts réels qu'il implique Enfin qu'il inflige pardon C'est vraiment très réel Voici Battletomboy Les dégâts réels sont absolument réels Alors la tortue elle tombe Ok faudrait peut-être la reculer un petit peu celle là Pour qu'elle puisse les combattre dans la tourelle Oh quoi que Voilà prends toi ça Ok là y'a du monde qui arrive par là Tac tac C'est quoi ça ? Vipère œil de terreur Faible résistance magique Attaque empoisonnée Oh non ça c'est des unités qui vont être trop fortes pour tuer les unités terrestres Tiens je vais améliorer le mage Il est à combien là ? De 26 à 38 Oh y'a des améliorations au dessus Tire 3 flèches améliorées Et ça ça attaque les ennemis sur le chemin Ok Merci clochette chat d'Alder Pour les 11 mois Alors tac Attends faudrait que je recule un petit peu la dame Tiens tu sais quoi ? Voilà Non mais la vouloie de flush elle est incroyable elle est même pas maxée en plus Merci Platman Alors Le chasseur rapace Ok donc ouais ça fait bien pro qu'il y a un chasseur rapace qui se balade sur le champ de bataille et attaque Bon bah pour le moment en jouant avec du tout vrai d'ultra amélioré je ressens pas la moindre difficulté C'est vraiment chill Crabot ta gueule En plus je comptais en faire deux mains C'était la fois de trop Crabot voilà t'es chiant ta gueule Tu regarderas les futurs streams sur le chat Et merci Platman pour les 11 mois Alors Non mais il est pas à son coup d'essai lui C'est pas la première fois qu'il fait soupirer C'était la fois de trop Alors le chasseur rapace là Je vais le maxer il a l'air bien puissant Merci beaucoup c'est en cassette Pour les 16 mois d'abonnement merci beaucoup Ok donc là il va y avoir plein d'unités volantes J'ai clairement de quoi leur répondre Est-ce que le chasseur rapace attaque les unités de volantes Ah ouais Oh non Non Il y a des cochons sournois Ok non ça va il y en a pas tant que ça au final Elle on peut la remettre ici On lui balance ça On lui balance ça Et l'U-Homme Merci beaucoup pour le Prime Jorgio Jorin Merci beaucoup pour les 3 mois Alors Qu'est-ce que ça dit à ce niveau là Oh c'est quoi ça Augmente les dégâts des tours voisines de 0.15 Ah c'est le même principe que les arbalétriers dans Frontier Lance un rayon qui tue instantanément la cible Les boss et les mini boss reçoivent 800 points de dégâts magiques à la place Ah mais ouais c'est pour ça que ces tourelles sont opées Il y avait ça aussi dans l'ancien Bon ça par contre c'est très malveillant Voilà vous l'avez bien mérité Voilà c'est overkill mais vous l'avez bien mérité Mais ouais la désintégration c'est trop opé Tu cumules plusieurs tours voisines comme ça et tu spams la désintégration Trop fort Merci Thiaz pour les 77 mois Dans l'ancien c'est aussi la TP en arrière qui était opé Ouais c'est vrai qu'il pouvait les balancer en arrière Et incroyable j'avais même pas il y a Twitch qui a mis des icônes pour le ZN2024 C'est la première année qu'il y a des icônes sur Twitch non ? Ah tu peux zoomer et dézoomer Ok j'ai appris un truc en même temps L'aigle c'est quelqu'un ouais il est assez violent Il a volé de flèche c'est vraiment quelqu'un aussi hein Ouais je crois bien que c'est la première année hein c'est cool en vrai Allez je vais leur mettre un petit désintégré Ah d'accord et tu peux réduire le CD de la désintégration Et augmenter les dégâts sur les boss et mini boss Allez hop ça fait propre ça on avance Ok j'ai maxé la désintégration Ça va désintégrer en masse Il y a ces mecs là J'ai aucun dégât magique en bas maintenant que j'y pense Faudrait peut-être que j'en prépare au cas où Oh non ! Oh la malice ! Attends non Les gars ils sont en train de me prouter Attends si je fais ça et que je fais ça Allez dans vos gueules de merde Ça vous apprendra C'est quoi ça ? Yen de dents pourries Ah ils peuvent manger des cadavres au sol Pour ce heal Il y avait des unités qui pouvaient faire ça dans le front de tir aussi Ok faut améliorer ici Voilà on leur montre bien C'est quoi ? C'est la dixième vague ? Ah il y a eu un petit zap Quand il y a un zap c'est qu'il y a une désintégration je crois Ah non Non j'ai rien dit Ça fait juste partie des petits toolkis avec cette tourelle d'accord Ça c'est quoi ? Allez on va prendre la volée de flèches D'accord ouais là on l'a vu il a canalisé trois flèches en même temps Boum 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 Oh le sale Ok on va leur donner un bon comité d'accueil Le chevalier à l'entrée La tourelle bien améliorée Les mercenaires enfin les renforts Oh ça l'a one shot Il a one shot son pote Elle elle prend des dégâts pour rien là Bon je pense que ça passe On attend Regarde il l'a désintégré Il a one shot l'ours Et là on le bloque ici dans la tourelle de mage Ok là il y a des vilains 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 Du coup on améliore Roulet de flèche ici Voilà On améliore le mage qui est ici Ok il décide d'être très malveillant Du coup je vais les bloquer avec ça Merci beaucoup pour les trois mois d'abonnement C'était quoi ce bruit ? Ah d'accord c'est mon chevalier qui est mort Merde Ok donc là ils arrivent On va lui mettre l'aigle Très bien ça hein Le chasseur rapace Ok Alors là Oh je suis obligé de faire ça Il va les marnaquer sinon Voilà Faut bloquer ici On va améliorer un petit peu les casernes quand même Elles sont propos Bah je crois que c'est bon Youpi Ok je vais encore pouvoir améliore les trucs J'espère que mes héros ils ont bien XP Parce que je les ai séparés Je les ai fait combattre tout du long Donc normalement ça les a bien maxés Avant poste de baliste J'aime trop les balistes Dans les jeux de manière générale Ça a une telle violence comme truc Alors Tiens au niveau des tours Comment je suis pour retirer une tour Ah bah il n'y a pas besoin T'as le droit à 5 au complet Du coup là j'ai des 5 Et Est-ce qu'ils Peuvent tirer sur les unités volantes J'imagine que oui Ok il a level up La volée de flèche On la met au max C'est trop OP Et elle on va améliorer Son pote le chevalier Neytou Merci beaucoup pour le prime Allez on continue l'aventure Oh il y a un trésor Il y a des dolex Il va y avoir le monde des dolex Qui arrive soon là Télis Lee Merci beaucoup pour les 75 mois J'ai un nouveau héros Ouais je sais c'est Le mangeur de quinoa là Du coup il faut défendre Deux endroits différents Une fois de plus Je suis un rival Ah merde j'ai oublié Les améliorations Les rebelles Ils ont un renvoi de dégâts Et ça c'est quoi ? Réduit tous les temps De recharge des sorts du héros Oh ! Oh ça je veux tous les jours C'est tellement fort C'est tellement fort Surtout pour la volée de flèche en fait D'accord et ça c'est Chaque tourelle gentille Ça augmente les points de santé des héros Bah j'en fais beaucoup en vrai Avec le mage et les archers Allez on prend ça aussi Et c'est quoi ça ? Les héros infligent des dégâts critiques Dans 20% de leur attaque Pourquoi ils disent pas tout simplement 20% de chance de coup critique ? Libre à eux Libre à eux Les héros esquivent 20% Des attaques ennemies Après avoir utilisé Chaque sort de héros 5 fois Son temps de recharge Sera instantanément réinitialisé 5 fois c'est beaucoup quand même 5 fois c'est beaucoup quand même Je sais pas si c'est bien Euh Ok donc là pour le moment Il passe clairement par là On le met ici On le met ici Pour oublier de les séparer Pour maximiser l'XP Une mouton aura besoin C'est broken Tu penses ? Ok là il y a des vautours Unité aérienne Oh mon dieu les runes Imprégnées de runes Ah oui c'est vrai que là Faudrait inverser les héros du coup Lui il a un arc Elle elle a pas d'arc Euh Oh oups Bon c'est pas grave On compensera avec Avec Des pouvoirs ici Alors Lui on le met ici On place les renforts On place le chevalier Et tout va bien se passer En haut il y a absolument rien qui passera Ça va juste nous farmer des dolex Ouais Il a pu l'attaquer d'ici Ok il a une grosse portée Sur son arc Je pensais pas que c'était à ce point Il y a un total de 15 vagues Vu que je peux pas faire du x2 C'est beaucoup 15 vagues Tata 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 J'ai fait quelques maps Ce Kingdom Rush Offre un challenge assez dur Par rapport aux anciens Ah bon ? Enfin dans le sens Je trouve que Kingdom Rush De manière générale C'est toujours assez dur Même quand tu joues en normal C'est pas facile Ok donc là Faudrait replacer les héros Tant pis L'XP séparé Putain j'avais pas vu Qu'il y avait un troisième truc C'est infernal Ok donc on va les placer ici Et ici Peut-être que j'ai mal placé mes tours là du coup Je sais pas on verra Merci beaucoup Octaz Pour les 33 mots d'abonnement Ok elle était certainement overkill Elle était certainement overkill C'est le plus de flèche Mais bon je l'aime trop C'est quoi les croix rouges Sur les emplacements de tourelle Ça ? C'est des endroits Que tu dois payer Je crois que tu dois d'abord payer Pour les déblayer Avant de pouvoir y casser une tourelle C'est ça le truc Alors Tac Tac En vrai je pense que je peux Les faire proc Sans qu'il y ait des héros Pour défendre Parce qu'au pire Il y aura les renforts Et au pire Il y a la volée de flèche Et cette tourelle là Est bien améliorée Et là regarde Voilà on tue celui-là Derrière lui on le bloque Mais vu qu'il est bien amélioré Il leur montre On met le chevalier ici Ok Je vais garder mes sous de côté Je vais attendre de voir la prochaine vague Avant de prendre une décision Parce qu'on est jamais sûr D'où ils viennent Est-ce que les attaques des tours Ont un peu de RNG Genre une tour Contre 10 mêmes mobs Aura toujours le même résultat Bah non je pense pas Parce que leurs dégâts sont variables Toutes les tours ont des dégâts variables Donc non je pense qu'il y a Clairement de la RNG Même si ça se lit sur le long terme Ok Va falloir améliorer ici Ok je pense que je vais les séparer Là je vais envoyer ce mec là Elle elle pourra les gérer Et eux faut les maintenir là dedans Tac tac Voilà Et là je vais attendre Et leur balancer Ne plus de flèche Voilà La tour va faire le reste En fait le problème C'est que je me suis vraiment réparti Aux entrées Pour avoir des tourelles fortes Mais il y a 3 entrées différentes Et ça je ne l'avais pas bien calculé Ah merde Eux du coup Ils vont passer par là Et se retrouver ici Je vais balancer le héros ici Améliorer cette tour Pour qu'il ne se stacke pas trop Et ceux qui arrivent à Atteindre cet endroit On va les gérer avec le héros Ouais Héros plus renfort Ça devrait le faire Plus de flèche ici Pour ça Et là du coup Ils arrivent par là Et les deux vont vouloir passer ici Ok Là ce stage devrait être facile Alors Tac tac Oh c'est qui lui ? Bombardier putois Ok lui il est fait Pour jeter des trucs Sur les unités terrestres Mais je pense Mais je pense qu'il n'est pas bien dangereux En réalité Ah il explose quand il meurt Ok Du coup On veut plutôt lui mettre Des unités renouvelables Tiens j'améliore ça au max Là ça va me lancer Une puits de flèche Je mettrais bien un petit rapace Ok on y est toujours pas Avant garde Avant garde ours Ok là je suis plutôt bien En vrai si je mets ça là Et que je mets celle-ci Ici Avec ce mec là Là je pense que ça passe Tranquillement Surtout que là C'est plein de trash mob Et une tourelle comme ça Surtout avec le rapace Ça va bien les gérer J'ai une tourelle ultra améliorée Pour l'ours En plus J'ai juste à le bloquer avec ça Les vipères Elles ne passeront pas Ces mecs là Peuvent être un peu agaçants Quoique si on leur rajoute Le chevalier C'est tranquille Ok Ah merde là Il y en a deux d'un coup Sachant que quand il y en a Un qui meurt à proximité L'autre il est buff Elles devraient pas aller plus loin Les vipères normalement Ok Là il est en range de tourelle J'ai amélioré cette tourelle au max Unité volante par ici Du coup on va mettre le héros Avec son arc ici Tac Oh non Eux je le déteste Après ça va Il y a de quoi aller gérer normalement Voilà Merci beaucoup le Sherlock Holmes Et je garde des sous de côté Si c'est vraiment facile Je garde des sous de côté Pour s'adapter au prochain truc Et attends c'est qui ce mec là ? Vu que j'étais concentré sur Sur le gaming J'ai pas fait attention à ce mec là Ok on les bloque En vrai une tourelle ici Pour attaquer des deux côtés De temps en temps Il y en a ici qui arrive à aller Un petit peu trop loin Ah j'aurais peut-être dû placer la baliste Ça m'aurait permis de voir un peu Ce que ça donne Voilà En plus ça frappe des deux côtés Ok là il m'envoie vraiment Un truc costaud Mais que de ce côté là Oh Oh non Salaud Putain elle est costaud le vilain Allez on lui envoie ça Je vais mettre une baliste ici Ça va pouvoir l'aider Ah d'accord ça mitraille Ah d'accord ça envoie des... Ok Je voyais pas le truc comme ça Mais très bien On va mettre le héros ici Voilà Ouais je me disais bien Qu'il avait pas l'air très sympa Ok On l'avance ici Piclo 0 et Urban Panda Merci beaucoup à vous pour les resub Ok il va y avoir plein d'unités aériennes par là Là ça devrait être tranquille Je les tour bien améliorer Euh... Hop Amélioration comme pas possible C'est quoi ça ? Dernier clou ? Oh ça stun en plus Ah d'accord T'as carrément une bombe avec Euh... E Ok Alors qu'est-ce que ça donne ? Ok ça peut attaquer les unités volantes du coup Je... Je savais pas Ouais elle a plus de flèche Elle est vraiment broken Elle est très hop Elle fait 10 km de long Et elle massacre tout Euh... Voilà Voilà Attends ils arrivent un petit peu loin quand même Non ça va ça va ça va Stun 2 secondes c'est OP Quand même hein Sting like a bee Sting like a bee Sting like a bee Ah Ok du coup là la dernière attaque va faire très très mal Et ça passe par ici On va les laisser placer par ici Voilà Du coup là la dernière attaque va faire trop trop mal à chaque fois J'ai trop envie d'utiliser la plus de flèche juste parce que c'est fort et que c'est plaisant à utiliser Mais il faut bien se comporter je dois attendre Et c'est quoi les dégâts ? De 25 à 38 en comparaison ça c'est de 26 à 38 Mais ça ça n'a rien à voir parce que ça envoie vraiment une énorme rafale Ok c'est ça... Ah là il est stun Là vous voyez il est stun C'était la dernière... Le dernier tir de la salve En plus t'as de l'AOE avec la baliste En vrai cette toile elle m'a l'air d'être très complète hein Unité terrestre Unité volante Ça fait de l'AOE Ça fait du hard CC La baliste ça m'a l'air très très puissante Voilà On améliore bien ça pour que ça gère la quantité qui va arriver par ici Oh non ! Ta 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 Je leur mettrais bien ce truc là aussi pour voir ce que ça vaut Ah oui la bombe ralentit les ennemis Pendant 6 secondes c'est énorme 6 secondes Mais cette tourelle m'a l'air hop ! Y'a absolument tout dans cette tourelle Y'a tout sauf des dégâts magiques C'est tout ce qui manque à cette tourelle Y'a tout dedans Mais si oui PS pour les 15 mois Attends j'ai un personnage qui sert à rien là Faut l'envoyer Faut l'envoyer dans l'effort de guerre avant que l'autre il meure Plus de flèche Voilà ! Tac 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 Je me sens de rajouter des archers ici Ok lui on va l'envoyer ici sur les unités aériennes Elle sera bien pour combattre ici Et je vais maxer la bombe Parce que ça a l'air d'être trop trop fort Ok la tourelle de baliste est full maxée En plus ça va les améliorations sont pas si chères Allez mitraille Tat 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 Voilà ! Le Snoke Sam est incroyable aussi Merci Illumi Encore un nouveau gameplay Skyrim Je sais pas quand j'en aurais envie Certainement pour la période de Noël peut-être avant Tac ! Oh c'est quoi ça ? Rhinocéros ravageur Miniboss Charge vers les ennemis Oh non merde on s'est entretués là Et il a pas de résistance particulière mais Oh ! Je vais le désintégrer Ah non mais c'est vrai que c'est un miniboss du coup les dégâts sont capés Bon ça reste bien il va se faire souiller Tout va bien La désintégration a bien carry hein Sans ça il aurait pu... Peut-être un peu trop avancer je sais pas Ok mais deux mages ont accès à la désintégration si jamais ça passe par là et par là Ça fera bien la diff Et ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? Oh non des racoupes-gores je les déteste ! Faut envoyer un maximum de héros par là ! Pour les faire proc de leur invisibilité là Et il faut maxer rapace aussi Parce qu'en fait dès qu'ils vont prendre des claques ils vont devenir invisibles Et après ils passent par là ils arrivent par là Oh non c'est insupportable Oh je suis pas bien préparé pour cette situation Il faudrait... Il faudrait un arbalétrier ici que j'améliore à fond Si jamais ils arrivent à passer Voilà dans le doute il y a un arbalétrier gobelin qui les attend ici Là il y a du monde mais regardez Zoupla boum ! Et ben voilà il y a plus personne Lui on l'améliore encore Ok il y a encore du monde On va les bloquer avec des renforts un petit peu Ok ce qui est bien pour ceux qui arrivent à passer ici C'est que du coup cette tour elle frappe des deux côtés Et là qu'est-ce que c'est ? Ok il va me falloir du solide par ici pour les bloquer Je pense que ça va le faire en vrai de vrai Les dégâts seront bien répartis On les bloque ici Zakuro merci beaucoup pour les 12 mois d'abonnement Voulez le flèche là dedans Voilà on leur apprend un petit peu la vie En vrai s'ils arrivent trop loin Ils vont tomber sur ce mec là bien amélioré On leur fait perdre du temps avec les renforts Ce qui devrait suffire à les tuer Voilà Oh mon dieu il me charge C'est vrai que du coup ça counter bien les unités terrestres Parce que quand ils sont face à des unités terrestres ils les chargent Et du coup ils traversent beaucoup de distance en peu de temps Ce qui n'est pas une bonne chose logique Tac tac En les améliorant bien ils auront certainement la portée Le chevalier réel On va le mettre ici Hi ! Et bah voilà ! Hâte de voir où le jeu va nous emmener Ça que j'aime bien aussi avec l'équipe d'obré Juste découvrir l'univers, les décors, les maps et tout T'as des petites surprises pendant à chaque nouveau stage Alors un nouveau héros, une nouvelle tour Et où est-ce qu'on va ? On va faire le niveau des dolex ? Ah oui, le niveau des dolex Alors qu'est-ce que c'est ? Mes héros ils peuvent faire des coups critiques Ouah ! Argent ! Ouah comment c'est broken ! Pour chaque héros gentil que tu as Ça réduit le coût d'amélioration de construction et d'amélioration des tours Bon je me suis emmené les pinceaux mais vous avez compris Alors j'ai décidé d'arrêter d'être méchant parce que être méchant ça rapporte pas d'argent Si tu veux gagner de l'argent faut être gentil Heuuuuh Hmmmm La flèche dans le genou Ok toi t'es gentil non ? De combien on sait pas ? J'ai décidé de devenir gentil Après le problème c'est que lui il sera inefficace contre les unités aériennes je pense Lui je pense qu'il peut attaquer les unités aériennes Je vais tenter le petit magicien après elle est level 5 Elle est level 5 et je l'aime bien en vrai Mais vous savez quoi j'ai décidé de devenir gentil Ok je m'attendais pas à ça Ok j'ai équipé deux héros gentils Ils ont la bannière du lion ils sont donc gentils Être gentil ça rapporte de l'argent Merci beaucoup Benbay pour tes 22 mois de prime Cœur sur toi Cœur sur toi grosse force à toi Plein de gentillesse sur toi Alors on récupère ça 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 Et avec ce qui reste c'est quoi ? Accordes de l'or supplémentaire au début de l'étape Tu peux améliorer le deuxième héros ? Ah bon ? Ah oui ! La gratuité de retour Merci beaucoup pour les 12 mois Merci beaucoup j'espère que tout va bien pour toi en ce moment Cœur sur toi grosse force à toi J'ai 8 points du coup Les racines ça doit être fort comme truc Voilà Allez j'améliore à fond ces racines Et au niveau des tours Au niveau des tours Faut pas oublier que pour chaque tourelle gentille que j'ai Mes héros ils ont plus de santé De santé Merci team up 15 pour le prime Cœur sur toi Cœur sur toi Plein de gentillesse et de cœur sur toi Merci beaucoup pour le prime C'est trop bien d'être gentil Je vais être gentil maintenant tout le temps Oh ça c'est une tourelle gentille Oh non 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 ça c'est une tourelle méchante Attends ça aussi c'est une tourelle méchante En vrai ça je veux pas comment je l'équipe à la place ? Équipé Ah d'accord Ok c'est des mages utilitaires Voilà Non Si c'est pas le kingdom rush le plus complet sorti à date ? Euh je ne sais pas Je ne sais pas monsieur Je vais garder le point de côté Ok les collègues on est gentil à partir de maintenant on est gentil tout le monde dit il est gentil Être gentil ça va nous permettre d'avoir plus d'argent et plus de santé Être gentil c'est bien Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti